Le premier mot que j'ai à dire au nom de la France et à l'adresse du Congo, c'est un mot de grande amitié. Monsieur le Président, c'est avec des sentiments profonds de gratitude et d'amitié que j'aurai aujourd'hui ma première visite officielle à la France. Je ne parlerai du Congo et de mon peuple que pour rappeler que le 24 octobre 1940, venant à Brazzaville pour la première fois, c'est vers nous que vous vous êtes tournés pour trouver une capitale à la France libre. Alors que nous étions, comme vous l'avez écrit dans vos mémoires, parmi les territoires les plus pauvres de tout l'Empire, vous avez pu trouver chez nous des ressources et des forces insoupçonnées parce que le Congo vous a donné son cœur et sa foi. Le Congo ne s'est encore qu'un modeste jeune état africain. Il a cependant derrière lui une longue tradition et une civilisation propre, profondément imprégnée de la civilisation et de la tradition française auxquelles nous participons depuis notre réveil au monde moderne. Au reste, la place des nations ne se mesure pas à leur richesse matérielle et à leur dimension. Vous, Monsieur le Président, à qui j'ai l'honneur de répondre aujourd'hui, vous êtes pour nous, Congolais, le général, symbole de l'indépendance française. Vous étiez alors non seulement l'homme de l'appel du 18 juin, mais aussi l'homme de Brazzaville. Notre capitale a dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire même de la France une place toute particulière. Fulbert Youlou est également de tous les grands rendez-vous, de toutes les réunions préparatoires de la naissance de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Nous sommes en effet, en Afrique, à la recherche d'un dénominateur commun. L'homme se recherche toujours. Le peuple se recherche. L'Afrique est à sa propre recherche. L'organisation de l'unité africaine permettra à l'Afrique de se retrouver et de s'imposer. L'Afrique s'imposera. L'Afrique s'imposera. Aujourd'hui, on tient compte d'elle. C'est une recherche. Mais aussi, à Dissabeba, nous avons dit que cette rencontre de différents États, ne sera valable que dans la mesure où chacun de nos États se retrouve au travail, s'unisse. Je ne vais donc pas hésiter que ce soit dans mes conversations avec le président Kennedy et le secrétaire d'État d'Une Rusque, ou dans mes conférences de presse, en particulier dans celles que j'ai faites au National Presse Club de Washington, a abordé avec franchise, et parfois même avec un peu de brutalité, les problèmes les plus fondamentaux pour l'avenir de l'Afrique. J'ai dit aux Américains que l'assistance économique, financière et technique ne serait efficace que dans la mesure où elle ne serait pas au service des visées politiques. Si j'ai affirmé que le mot de neutralisme cachait trop souvent un engagement vers l'Est, je n'en ai pas moins insisté sur le fait que l'intérêt de l'Amérique était d'aider les États africains à devenir prospères et vraiment neutres. Je suis un partisan de la doctrine de Moroé appliquée à l'Afrique et je crois que notre intérêt à nous, Afrique noire, est de régler entre nous nos propres problèmes et que l'intérêt des grandes puissances mondiales est de nous laisser faire ainsi. On connaît mes critiques envers l'action de l'ONU au Congo ex-Belge. Ils ont renouvelé et expliqué, en précisant d'ailleurs, qu'elles ne visent pas les principes de l'action onusienne, mais qu'elles visent au contraire la manière presque constante dont ces principes ont été jusqu'ici bafoués. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM 105.8 Déclare donc le président Fulbert Yulou à son homologue, le président Kennedy, la grande puissance mondiale. Vous êtes intéressé à notre pétrole. Voilà, à cette époque déjà, le président Yulou parlait du pétrole. Avec mobile. Et au manganèse, avec us-stil. Venez aussi faire le barrage du Kulou et transformer Pointe-Noire en vie industrielle. C'est le moment de vous décider. Dites-le de ma part en Amérique. Voilà comment le président Yulou lance cet appel au président John Kennedy. Et, en quittant les États-Unis, le président Fulbert Yulou signe de nombreux accords, dont la coopération sur le plan culturel et la formation des cadres de tous les niveaux. Chaque année, pendant 5 ans, le Congo devait envoyer 200 de ses citoyens en formation aux États-Unis. 200 dans tous les domaines. Et la France en a pris ombrage. Et les ennuis du président Fulbert Yulou ont commencé par là. Vous comprenez pourquoi la France n'aime pas le développement du Congo. Et vous comprenez également pourquoi la France se méfie de ceux qui prennent des initiatives pour le développement de leur pays. Et ça, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Parce que le président Fulbert Yulou, comme je l'ai dit, était un grand visionnaire. Il était pour les États-Unis d'Afrique. Il est le promoteur, l'initiateur, l'un des initiateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine. Donc, en mai 1963, Massa Badiba il est ministre du plan et Germain Bikouma, ministre délégué à la présidence de la République chargée des travaux publics de l'Office de Quilou et de relations avec l'Agence Transéquatoriale de Communication à TEC. Il va les démettre du gouvernement pour mauvaise utilisation de leur budget. et notamment des fonds qui venaient de récupérer aux États-Unis auprès du gouvernement de Kennedy. Parce que cette première aide c'est Massa Badiba, en même temps que ministre du plan, et Jamais Bikouma qui vont aller récupérer justement ces fonds. Alors, le président Silver Yulou ne les avait pas exposés publiquement, il les a tout juste démis de leur fonction. Mais le fait de les avoir démis de leur fonction, ils ont organisé ce qu'on appelle aujourd'hui la fausse révolution. Parce qu'en fait, c'était un coup d'État. Massa Badiba, et Jamais Bikouma ont commencé à conspirer contre le président Flaubert Yulou. Il avait évité parce qu'il regardait le dossier de chaque reclus. Et il s'était rendu compte que Sassou, Dini, avait des origines fous. Et il avait un passé double. D'autant plus que à 16 ans, il avait violé une femme. Et il y a d'autres choses que Yulou détenait au-dessus de Sassou Nguesson. Même si aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage de le dire. En fait, l'enfant qu'il a eu à Dolizy, c'est le fruit d'un viol aussi. Et il y en a d'autres qui se présentent aujourd'hui. On ne va pas citer les noms. Ils sont nombreux. Avec des enfants issus du viol des femmes parce que Sassou avait l'habitude de faire venir des femmes dans son bureau il est violé. Il est violé. Il est violé. Les émissions de RFI en partenariat avec Forum FM. Nous diffusons actuellement les programmes de RFI radio partenaire de Forum FM la première radio des droits de l'homme. Cette émission est diffusée dans le cadre du partenariat entre RFI et la radio mondiale et Forum FM la première radio des droits de l'homme. Combien de femmes avait-il en réalité ? Monsieur Simon-Pierre Kikungangote vous qui étiez un de ses anciens ministres. Non, il n'avait qu'une femme mais officiellement quand on dit il ne s'est marié celle qui est morte comme étant Madame Youlou c'est Jeannette il avait des maîtresses il avait tout ça mais la plupart des chefs d'état africains et tout ça ils ont tant de maîtresses je dirais même je ne veux pas c'est pas outragé le patron qui est connu le président Fouette celui que je n'ai pas connu avoir de maîtresse c'est Senghor et les autres. En tout cas malgré la réticence de Paris malgré le rejet des autorités français Fulbert Youlou débarque à Paris le 29 janvier 1966 au Bourget avec femmes et enfants le général de Gaulle furieux menace de le renvoyer à Léopoldville mais Jacques Foucard son conseiller aux affaires africaines parvient à l'en dissuader finalement il sera accueilli en Espagne par le régime de Franco et pour l'aider à survivre le gouvernement français lui donne 500 000 francs Fulbert Youlou est installé à Madrid Simon-Pierre Kikungangotte quand vous voyez les photos de Youlou et l'humiliation si les dirigeants politiques africains pouvaient tirer la leçon de cela ils se conduiraient mieux vis-à-vis de leurs citoyens ils les respecteraient le président Youlou bien qu'on ait dit que le général de Gaulle ne l'aimait pas le général de Gaulle le recevait mais là sur le coup il n'a pas voulu qu'il rentre en France oui mais quand même il y a eu la diplomatie le président le général de Gaulle avait reçu le rapport de son armée il avait reçu aussi mais les états les missions catholiques protestantes et tout ça chez nous constituent des officines de renseignement or l'évêque Mgr Benard qui se trouvait à Brazzaville qui était parent du général Kakavat de l'armée française il s'était débarrassé de l'abbé Youlou il donne ce consigne et donc automatiquement le président Youlou s'est trouvé en face d'une porte barrée il arrive le général de Gaulle vous connaissez ses réactions il dit pas question de la voir ici parce que le général de Gaulle savait qu'en prenant Youlou ici il serait le complice des temps de complots qu'on a oubli contre le régime en place celui de Massamba Débat n'est-ce pas il ne voulait pas avoir de problème avec un régime comme celui-là il l'a envoyé chez Franco en quelque sorte il a continué la punition de Brazzaville Pendant ce temps au Congo rien ne va plus les régimes révolutionnaires qui se succèdent ne parviennent toujours pas à rétablir la stabilité il met toute cette crise sur le compte de Fulbert Youlou toutes les tentatives de coup d'état lui sont attribuées tout ce qui rappelle Fulbert Youlou est systématiquement effacé et c'est dans ce climat qu'il décède à Madrid le 5 mai 1972 de suite d'une hépatite Antoine Le També-Ombili un ancien collaborateur de Fulbert Youlou et il était il était il était reçu là-bas par le gouvernement espagnol comme un grand lutteur contre le communisme international et il n'est pas mort comme on le dit dans un marché ou dans une rue il est mort dans un lit d'hôpital et en tout cas le gouvernement espagnol l'avait très bien accueilli après sa mort donc Lélari son ennemi réclame aussitôt le retour de sa dépouille afin de lui administrer les cérémonies funéraires nécessaires Simon-Pierre Kikungangot l'un de ses anciens ministres il a vécu dans une petite villa moi j'ai été le voir le président Youlou bon il a vécu dans des conditions pas comme un prince mais lorsqu'il est mort l'abbé Youlou moi je me trouvais à Libreville c'est le président Bongo qui me l'annonce j'étais exploitant forestier au Gabon moi j'ai pris mon avion et le président de la république du Congo s'appelait à cette époque là Marien Nwabi moi j'ai pris l'avion à Libreville pour aller au Congo je suis arrivé j'ai appelé le président il m'a tout de suite reçu quand il m'a reçu j'arrive il me dit oui je sais pourquoi vous venez je dis oui monsieur le président je viens pourquoi il dit mais pour me demander le corps de Youlou parce que pendant que je parlais avec avant que je n'arrive chez lui son ambassadeur qui était un ami à moi Bazinga lui avait appelé monsieur le président l'ancien président Youlou vient de mourir quelles sont les instructions que vous me donnez parce que l'ambassadeur du Congo à Paris représente notre pays auprès du royaume d'Espagne il n'avait pas encore terminé la discussion le président Nwabi m'a demandé oui mais qu'est-ce que vous me proposez je dis il faut que vous veniez il faut que vous laissiez venir son corps qu'on l'enterre ici il dit mais pourquoi il dit monsieur le président si vous laissez le corps de Youlou Fulbert en Espagne vous allez enrichir les gens qui vont organiser des pèlerinages parce que ça va être encore comme l'affaire de Mathieu André il m'a écouté il a posé la même question à son ambassadeur Doyen qu'est-ce que vous me dites il a dit ce que je vous demande monsieur le président si vous pouvez laisser venir le corps de Youlou il dit donc vous vous êtes concerté avec votre ami Kikungango parce que je l'ai ici dans mon bureau j'ai même parlé avec l'ambassadeur du Congo qui était monsieur Bazinga un frère à moi un collègue au téléphone dans le bureau du président Marion Wabi il n'a pas fait de difficultés pour faire rentrer le corps il y avait des difficultés d'abord lui Marion Wabi devait affronter les jeunes révolutionnaires qui sont les Ndala les Ndala et celui qui est mort Ange Diawara et tous les autres les Nomas Alaïe et tous ceux qui sont morts parce qu'à cette époque là se tenait un congrès du parti congolais du travail à Brazzaville il dit si le corps de Youlou arrive ici et bien il va y avoir des incidents notre congrès sera désorganisé tout ça j'ai dit monsieur le président laissez le corps de Youlou venir ses compatriotes vont s'organiser pour l'enterrer le 16 décembre 1972 après que sa dépouille ait été exposée durant trois jours dans la cathédrale de Brazzaville Fulbert Youlou est enterré sans aucune cérémonie officielle dans son village natal de Madibou sa mémoire ne sera réhabilitée qu'à la conférence nationale de 1991 Antoine Le També-Ombilé ancien collaborateur de Fulbert Youlou Oui oui j'étais là-bas avant-hier et bien j'ai versé des larmes d'émotion et d'indignation la route est cabossée on a d'énormes difficultés pour y aller et puis permettez que je vide le fond de ma pensée nous avons eu trois chefs d'état qui sont morts l'abbé le président Nguabi et bien on lui a décerné le nom de l'université Marie Nguabi pourquoi ? parce que Nguabi enseignait à l'université et le 18 mars 1977 il venait de donner son cours d'énergie solaire quand il est revenu chez lui il tombait sous les balles des assassins les mains encore blanches de craie Alphonse Massamba Débat et bien on lui a donné le stade parce que le 25 juillet 1965 c'est lui qui avait inauguré les premiers Jeux africains qui s'est déroulé après la vie or l'ancien palais des gouverneurs généraux de l'AIF de 1910 à 1960 était habité par des gouverneurs généraux par des français par des blancs le premier congolais qui sera locataire de ce palais qu'on appelle aujourd'hui palais du peuple c'est l'abbé Philbert Lulou de grâce pour que nous soyons juste car nous avons immortalisé Maria Nguabi à travers l'université nous avons immortalisé Massamba Débat au stade qui porte son nom immortalisant le palais que l'on appelle palais du peuple à partir de maintenant car le 5 mai on a commémoré eh bien l'anniversaire de la mort de Philbert Lulou il n'a aucun grand souvenir portant son nom de grâce soyons justes pour ceux qui ont été nos chefs d'état défunt près de 40 ans après sa disparition que reste-t-il de son passage à la tête de la république du Congo quel bilan Simon-Pier Kikungangolt comme tous les pionniers il y a eu beaucoup d'erreurs n'est-ce pas des commises ne fisque pas l'inexpérience mais Lulou c'est un patriote il a aimé son pays moi je n'étais pas de son parti mais je dois de dire la vérité j'ai été ministre de Lulou il m'a fait emprisonner mais Lulou aimait son pays vous voyez et le corps de Lulou se repose dans dans sa maison sa case sa taudie de Madibou vous entendez c'est indigne de nous lorsqu'on va aujourd'hui prendre n'importe qui enterré au centre-ville et tout ça à qui vous pensez qu'on est enterré au centre-ville quand vous dites ça je ne dis pas à qui je pense puisque je sais combien de corps sont au centre-ville des corps des étrangers ou des Congolais mais des Congolais des Congolais il n'y a pas deux qualités des Congolais Yulou est un qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas transporter son corps aujourd'hui écoutez ça ce sont des faiblesses j'ai dit puisqu'ils entendent eux-mêmes moi je crois que c'est une honte c'est une honte pour nous autres Congolais chaque fois que les gens viennent comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre qui va exhumer les restes de Debraza vous voyez Debraza c'est un colonialiste qu'on le veuille ou non on a beau dire humaniste on a beau dire ceci cela tout ça mais Debraza n'est pas il n'est pas venu en paix il est venu dominer il y a eu même les scroqueries morales mais lorsqu'on exhum le corps de Debraza d'Algérie pour venir l'enterrer et lui faire un monument et qu'on laisse Youlou dans une taudie à Madibou et que Massamba Débat le corps est perdu on ne retrouve pas même ce reste mais c'est une honte c'est une honte les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la déclaration universelle des droits l'homme cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote forum fm 105.8 la radio des droits de l'homme pour faire échec à la désinformation forum fm 105.8 la radio des droits de l'homme l'expression des sans voix vous suivez actuellement le mot du président du réseau forum radio télévision des droits de l'homme maître Maurice Massé-Gothiassé bonjour et bonsoir nous allons parler aujourd'hui du cinquantenaire de la disparition du premier président de la république du congo l'abbé Fuber Yolu nous n'allons pas reprendre ce que nous avons longuement relaté dans de nombreuses vidéos notamment dans la chaîne une vidéo frtdh qui des images qui sont en ligne cependant nous allons faire le portrait du président Fuber Yolu à travers son parcours et ses oeuvres qui ont favorisé l'unité nationale le travail croissant des congolais et son projet de société de fer du congo l'une des grandes puissances africaines au sein d'un ensemble qu'il était le seul à souhaiter d'ailleurs à l'époque il s'agit des états unis d'Afrique oui Fuber Yolu est un grand visionnaire il a été l'un des initiateurs de l'organisation de l'unité africaine avec ses pères Aïli Sélassier Koumien Krouma Nasser Maudibu Keïta Oufouedboani 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 était en compétition avec Fuber Yolu c'est tout cela et d'ailleurs il a un peu comploté contre lui pour le faire partir parce que la Côte d'Ivoire et le Congo c'était deux pays qui étaient en concurrence mais le Congo était plus développé que la Côte d'Ivoire à l'époque et vous voyez même la culture du cacao du café ce qui a fait la renommée de la Côte d'Ivoire c'est au Congo qu'on avait commencé le cacao notamment dans la région qu'on appelait d'ailleurs qu'on appelle toujours la Sanga parce que beaucoup de Congolais oublient que le Congo était déjà un pays émergent avant tout donc je voudrais d'abord mentionner il y a deux ans le 5 mai 2020 Marc Mappingou également nous quittait donc la même date que Gilbert Youlou et c'est une coïncidence vous savez bien que j'ai bien connu Marc Mappingou que je vous montre sur les images cela m'avait fait un grand choc j'avais à l'époque exprimé mon désarroi mon chagrin et ma profonde douleur alors alors son père Basile était un ami également de mon père il était député de l'UDDA lorsqu'il vivait à Bakongo d'ailleurs et son père était donc le député de la localité de Mosegjo mon père partait souvent vers Mosegjo en passant par Sanaga c'était pas très loin quand vous êtes à Kindamba Vizda et tout c'est facile d'aller dans la Likumu ce qui est aujourd'hui la Likumu à l'époque je pense qu'on l'appelait la Luanga l'OEC quelque chose Nianga l'OEC plutôt voilà alors aujourd'hui je vous renvoie à la vidéo que j'avais mise en ligne qui concerne Marc Mapping et demain les Congolais également vont vous rendre hommage par une messe qui est dite à la rue Lomond je pense que vous avez reçu toute cette invitation en ligne aujourd'hui donc je reviens sur le cinquantenaire de la mort à Madrid par empoisonnement du premier président de la république du Congo il s'agit de l'abbé Fulbert Yulu nous n'allons pas revenir sur sa vie et son oeuvre cependant comme l'a c'est justement dit l'écrivain et professeur Martial Sinda et Yulu n'était pas le premier personnel politique du Congo moi j'évoque une certaine situation que les Congolais ne connaissent pas il faut que j'explique au moins le parcours de président suiveur de la sécurité de la sécurité jusqu'à son assassinat à Madrid par les services de Sassonguesseu qui était le responsable de la sécurité qui ne voulait pas que Yulu revienne au Congo parce que Yulu avait exigé à ce qu'il rentre étant donné que Marie Ngoabi lorsqu'il avait pris le pouvoir il avait proclamé une amnistie générale et il ne pouvait donc pas rester à l'extérieur d'autant plus que ceux qui au départ étaient mis en difficulté par le pouvoir de Massamba Débat étaient tous rentrés c'est d'ailleurs en ce moment-là que lorsque Moudi les lois ministres le gars du sous-ministre de la justice et c'est lui qui a poussé à ce qu'il y ait cette amnistie générale et les Bernard Kolela étaient rentrés et tous ceux qui étaient mis en cause dans les différents coups d'idem donc je reviens sur le président Gilbert Yulu comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit il n'était pas donc le premier personnel politique du Congo comme l'a dit Martial Sinda en effet après 1945 deux principaux partis politiques émergent au Moyen Congo il s'agit il s'agit du parti progressiste congolais PPC de Félix Tikaïa qui était né le 9 novembre 1903 et qui est mort en 1961 et la section française de l'international ouvrière et ses filles de Jacques Opango qui est né le 13 décembre 1907 à Bundji et qui est mort le 20 août 1978 voilà les deux grandes personnalités qui occupaient la vie politique du Moyen Congo à l'époque donc comme je le dis c'était Félix Tikaïa et Jacques Opamo l'abbé Fulbert Youlou ne viendra qu'après il faut dire que Fulbert Youlou est né en juin 1917 donc à 29 ans c'est à dire le 9 juin 1946 il est ordonné prêtre ce n'est qu'après en 1947 une année après avec le soutien du conseil des chefs coutumiers et Congo et le parrainage de Mgr Pop Bieschi archevêque de Brazavie qui l'aimait beaucoup il va se lancer donc en politique puisque la disparition d'André Matsois avait laissé un vide dans la partie notamment Congo bon nous allons peut-être revenir sur la disparition d'André Matsois parce que mon illustre ancêtre nous allons l'évoquer au cours d'une émission spéciale avec l'excellent livre que je vous montre cet ouvrage de notre frère qui est aux Etats-Unis Didier Gondola qui parle de Matsois vivant anticolonialiste et citoyenneté en Afrique équatoriale française paru aux éditions de la Sorbonne alors c'est un autre Congo d'ailleurs sont dit qu'il allait poursuivre le combat de Matsois nombreux ne le savent pas je parie même 80-90% des Congolais ne le savent pas j'ai évoqué Charles Ngongo alias d'outre-mer dans mon ouvrage que j'ai publié en septembre 2019 Charles Ngongo alias d'outre-mer c'est un Congo je dis bien ça un Congo soudi qui est né à Monsignor il était ancien fonctionnaire au cabinet militaire du gouverneur général Félix Héboué il s'engage en 1940 dans l'armée française il est muté successivement à Beyrouth au Liban au Maroc en Angleterre et en France il était blessé et fait prisonnier en Allemagne libéré et évacué dans un hôpital de Paris il sera nommé en juillet 1946 lieutenant plein donc c'est le premier officier congolais noir il faut retenir son nom c'est Charles Gongo alias d'outre-mer lui il va poursuivre l'engagement de Matsua alors sous son statut de citoyen français il va créer un mouvement politique dénommé association des élites d'outre-mer c'est malheureusement en mars 1952 Charles Ngongo qui regagne son pays pour asseoir sans partir l'action de Matsua qu'il a connu et rencontré d'ailleurs à Boisaville dans les années 1930 et 40 avant 40 puisque lui il va s'engager dans l'armée et le lieutenant François Charles Ngongo d'outre-mer sera donc assassiné dans le bateau qui le ramène au Congo son corps a été jeté dans l'océan Atlantique personne ne parlera plus de lui les Congolais ne savaient même pas qu'il y avait un Charles Ngongo moi je le savais par les notes de mon père et lui d'ailleurs il tenait ce récit de son papa c'est à dire de mon grand-père parce que mon grand-père a travaillé comme agent du gouverneur à Brazaville à Singomaboui c'est par les écrits donc de mon père que j'ai vu pour la première fois le nom de Charles Ngongo et les écrits là d'ailleurs j'ai pu découvrir ces écrits dans toute la documentation que j'avais ramené à Paris en 1975 parce que lorsque je voyage en tant qu'étudiant en septembre 1975 j'amène tout ce qui est documentation de mon père et finalement ça m'a servi ça m'a permis d'avoir une grande conscience parce qu'il y a des choses que peut-être à cette époque je ne comprenais pas de tant plus que ce sont des documents qu'on avait cachés après la révolution on les avait mis dans le plafond même le portrait de Yulou parce que mon père était yuliste il avait été décoré par Yulou aussi donc on se trouvait plus ou moins en danger d'autant plus que bon les yulistes étaient traqués aujourd'hui je peux dire que le nom de Charles N'Gongo n'est pas connu des Congolais il est mort pendant la présidence du gouvernement français de monsieur Antoine Pinet et ça pour la future génération ceux qui font les recherches doivent plus tard essayer de trouver la documentation d'élucider cette affaire comme l'a fait d'ailleurs Didier Gondola dans son ouvrage Matsuo est vivant parce que c'est un document très important qui nous a qui nous révèle cet énorme de fait et d'ailleurs d'ailleurs j'ai retrouvé le nom du père de mon ami de mon frère Charles Lunana Mavunia Mavunia qui était un petit à Hulou et plutôt de Matsuo qui a permis à Matsuo lorsqu'il était recherché d'avoir un passepoir du nom de Béba qui lui a permis de repartir en France bref ça c'est nous allons évoquer cette situation plus tard alors donc comme pour André Grenard Matsuo le gouvernement français n'a jamais fait la lumière sur sa mort exactement même si aujourd'hui on révèle qu'il est mort du dysenterie à Mayama voilà oui moi je peux le certifier parce que ma grand-mère qui était proche de Matsuo m'avait parlé effectivement qu'il était mort à Mayama de la dysenterie et c'est pour cela qu'il a été enterré d'ailleurs au même endroit que Milongo et Mbimo Mbimo qui est un grand-encle maternel il faut reconnaître que nous donnons des pistes pour les prochains chercheurs nos enfants nos petits-enfants il faudrait que ceux-là demain apportent la lumière sur l'histoire politique de notre pays donc je voudrais ouvrir cette parenthèse pour dire que Antoine Piné était donc responsable de la mort du héros congolais Charles Nggongo de Moseju et comme je vous l'ai dit le gouvernement d'Antoine Piné n'a jamais fait allusion de cette mort moi-même avant de vous parler de ça j'ai essayé de faire des recherches dans les archives d'outre-mer je n'ai pas vu de traces à l'époque d'ailleurs le ministre de la France d'outre-mer c'est Pierre Flumin et son secrétaire d'état c'est lui Paul Anjoula le ministre de la Défense de l'époque c'était René Pleven et celui de l'intérieur non je pense que oui c'est Pleven qui était ministre de la Défense alors je ne connais pas le ministre de l'intérieur de l'époque je n'ai pas de souvenirs ou plutôt je n'ai pas creusé ce point mais je peux aujourd'hui dire que lorsque je suis arrivé en France je voudrais ouvrir cette parenthèse j'ai rencontré en tant qu'étudiant de l'Institut des relations internationales qui était au boulevard Saint-Germain on l'appelait Lillerie j'ai rencontré le président de notre institut Edgar Ford qui n'a fait qu'un mois à la présidence du conseil du gouvernement français c'est-à-dire du 20 janvier 1952 au 28 février 1952 je n'étais pas né bien sûr mais cependant lorsque je suis arrivé en France je suis inscrit à Lillerie au boulevard Saint-Michel au boulevard Saint-Germain et le ministre le président de cet institut qui était René Cassin à sa mort en 1976 donc il est remplacé par Edgar Ford qui est en même temps président de l'Assemblée nationale il reçoit quelques mois après son installation comme président de l'institut les étudiants de l'institut que nous étions et notamment ceux qui venaient des pays francophones alors je me trouve parmi eux je me souviens c'est d'ailleurs mon doyen Rufin Baki Gilbert qui était d'ailleurs en dernière année de l'institut qui m'avait donné des précieux conseils ce jour-là après que Edgar Ford se soit attardé sur ma personne puisqu'on nous présentait lorsqu'il me demanda si mon père ou mon grand-père avait travaillé avec le gouverneur comme agent je lui répondrais oui exactement et parce que d'ailleurs mon grand-père était coursier du gouverneur c'est pour cela qu'on l'a appelé Boï en plus il m'a parlé du vieux Mambouya de la rue Chaptal un patriarche qui a été l'un de ceux qui ont organisé la main-d'oeuvre chargée de bâtir la case de Gaulle à Bakongo il s'est souvenu donc de cela il dit bon après donc cette longue parenthèse je reviens sur l'histoire de l'abbé Hubert Noulou qui le 27 mai 1956 crée un parti politique l'union que vous connaissez qu'il va appeler l'UDDA l'union démocratique pour la défense des intérêts africains après son échec aux élections listatives de janvier 1956 et donc tirant les leçons des débordements et des violences de ses partisans suite à la victoire de Félix Tikaïa alors le 13 janvier 1957 le parti de Jacques Opango je note devient donc le mouvement socialiste africain MSA ce n'est plus la délégation du la section de l'international socialiste à ses filles donc le DDA de Fulbert Youlou obtient 22 sièges une voix de moins que le mouvement socialiste africain de Jacques Opango alors Jacques Opango va former un gouvernement d'union au sein duquel l'abbé Fulbert Youlou va occuper le ministère de l'agriculture c'est ce qui va donner beaucoup d'importance et de poids à l'abbé Fulbert Youlou qui ne va pas rester à Brazzaville il va se servir justement de ce ministère pour se faire connaître dans toute la république qui va donc développer l'agriculture dans le pays contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui le pays qui s'assoure un médiocre un paresseux a détruit le potentiel agricole du Congo pour le céder aux étrangers rwandais alors que le Congo avait une vocation agricole c'est Youlou qui va créer justement cette possibilité au Congo d'être autosuffisant dans toutes les régions il y avait des cultures qui pouvaient favoriser l'industrialisation de cette culture parce que vous ne pouvez pas avoir des industries sans avoir développé l'agriculture et Youlou il avait donc eu cette chance de devenir le ministre de l'agriculture de celui qui sera le premier ministre Jacob Pagot Jacob Pagot c'est le premier ministre issu de la loi cadre il faut que les gens le sachent donc le 24 août 1957 à Brazzaville donc le général de Gaulle prononce un discours il offre le choix entre l'appartenance à la communauté ou l'indépendance alors le 28 septembre la communauté remplace l'union française parce que nous étions dans l'union française l'union française comprenait la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer qu'on appelait les tomes et les départements d'outre-mer qu'on appelle les domes aujourd'hui il est resté certains départements notamment la Guyane la Martinique la Guadeloupe la Réunion je vous parle maintenant de l'accession au pouvoir de Yule donc après cela lorsque la France nous demande de faire le choix de l'indépendance ou de rester dans la communauté le Congo avait choisi de rester dans la communauté pendant que il n'y a qu'un seul pays africain qui avait refusé de rester dans la communauté c'est donc la Guinée le Congo n'est pas indépendant il reste dans la communauté la République est proclamée le 28 novembre 1958 le territoire français d'outre-mer du Moyen Congo devient une république associée à la communauté franco-africaine et c'est Yulu qui va être donc le premier président de la république transfère donc de la capitale Pointe-Noire à Brazaville la délibération pour ceux qui veulent faire des recherches plus tard doivent savoir que la délibération là c'est bien porter le numéro 112 tiré 52 du 28 novembre 1958 11h30 lorsque le Congo est érigé en république l'abbé Fulbert Youlou a signé il faut comprendre aussi que tous les autres leaders n'avaient pas signé donc Jacques Opamon n'a jamais signé l'acte de naissance de la république du Congo il faut le savoir et aujourd'hui il y a donc 50 ans que l'abbé Fulbert Youlou qui est né le 9 juin 1917 et qui est mort comme je l'ai dit plus haut empoisonné à Madrid en Espagne le 5 mai 1972 à l'âge de 55 ans c'est lui qui va prendre la direction du gouvernement Fulbert Youlou je ne cesse de le dire pour ceux qui ne veulent pas comprendre il a été assassiné par empoisonnement par Sassou Nguesso qui était le chef de la police politique parce qu'il ne voulait pas que le président Fulbert Youlou regagne le Congo après l'amnistie générale proclamée par le gouvernement congolais de l'époque il y avait Maria Nguabi comme président et Maître Moudi Lénon Massengo comme vice-président du conseil d'état en tout cas je reviens sur l'histoire de Fulbert Youlou en février Dès 1959 il y a eu clivage entre le MSA le parti de Tupango et l'UDDA le parti de Youlou ce clivage va se transformer en une confrontation des groupes Congo et Moshi en plus cette confrontation a été accentuée par par la mort d'une femme Congo bébé oui on dit bien Congo bébé ce n'était pas une congolari Congo bébé qui avait été ventrée et qui était enceinte beaucoup ne le savent pas et c'est là où Tupacongo était en branle et c'est là où vous avez entendu parler la guerre des Moshi et les Congo à l'époque on déplore quelques dizaines de mort et blessés les élections qui ont suivi le 14 juin 1959 vont se dérouler dans le cadre l'UDDA obtient donc une large majorité avec 51 sièges contre 10 au MSR le parti de Jacques O'Pango au cours de cette élection d'ailleurs je parle de ça au cours de cette élection les maçonnistes vont manifester et attaquent les bureaux de vote ils sont reprimés par le gouverneur du Moyen Congo et non par le gouvernement de Hubert Yulu qui n'a pas la réalité du pouvoir dans un territoire non encore autonome même si on a proclamé la république contrairement à tous ceux qui attribuent la déportation des maçonnistes du fait de la volonté de l'abbé Foubert Yulu comme on dit ce sont des contre-vérités ce dernier n'avait pas la charge de la défense et de la sécurité tenant compte de ce précédent en 1961 en tant que président d'ailleurs de la république l'abbé Foubert Yulu a su et fonctionne le ministre de la défense pour lui permettre d'avoir le contrôle de la situation en tout cas l'abbé Foubert Yulu va appeler avec solennité tous les fils et toutes les filles du Congo à la réconciliation nationale il va donc déclarer les élections du 14 juin 1959 n'ont pas été la victoire d'un parti ou d'un programme dans le sens qu'on lui donne en Europe ce qu'il va dire elle marque le début d'une unité nationale qui ne pourra que se renforcer avait donc déclaré Foubert Yulu Jacques Opango comme j'ai dit qui était un homme très sage prend une part active à la préparation de l'indépendance aux côtés de l'abbé Foubert Yulu lorsque le président Foubert Yulu est élu président de la république en novembre 1959 malgré le fait que le parti du de Jacques Opango n'avait pas pris part à l'assemblée qui va proclamer la république en 58 notre pays le Congo va donc accéder à l'indépendance le 15 août 1960 l'abbé Foubert Yulu candidat unique à l'élection présidentielle du 16 mars 1961 est élu pour 5 ans il forme un gouvernement qui tient compte à la fois de l'équilibre politique et de la représentation des différentes régions aux instances du pouvoir ça ce qui ne se fait pas aujourd'hui l'abbé Foubert Yulu président de la république chef du gouvernement il nomme Stéphane Tchétillé comme vice-président du conseil des ministres des ministres de l'intérieur charlie d'affaires étrangères il faut noter que Stéphane Tchétillé est né le 12 octobre 1915 alors je ne me souviens plus de la date de son décès sa mort sa disparition en tout cas le deuxième gouvernement du Congo en 1961 il y avait également Opango donc il ne faut pas l'oublier donc en novembre 1961 le souverain pontife Jean XXIII va nommer l'abbé Théophile Mbemba comme quadruiteur de Mgr Michel Bernard archevêque de Brasavique avec le titre d'évêque de Tubia donc il sera le premier évêque noir congolais le 2 janvier 1962 Mgr Théophile Mbemba quitte sa paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo où il était curé de la principale paroisse de Bakongo depuis 1956 pour s'installer à la cathédrale moi d'ailleurs j'étais son enfant de coeur de cette paroisse en tant qu'élève très remarqué à l'école primaire Saint-Joseph où avec le frère Marie-Alphonse ils vont me confier à l'âge de 9 ans d'enseigner le catéchisme au CP alors que moi-même je n'étais que au C2 je crois alors le 11 février 1962 le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes dans l'ancienne dans l'ancienne du stade de Félix Théophile Benba reçoit la consécration épiscopale de Mgr Michel Bernard assisté de Thomas Mongo évêque de Douala de Simon Zilla Wane Malanda évêque de Matadi un Congo et il sera nommé archevêque après le 24 juin 1964 il a intronisé le 7 février 1965 par Mgr Belotti délégué apostolique et d'ailleurs deux jours après son intronisation le 9 8 ou le 9 février 1965 le gouvernement de Massamba débat d'Issoba ils vont procéder à l'arrestation de certains prêtres notamment l'abbé Emile Gaïnda qui était curé de Goulégué et par la suite le père Obir lui Vadila et autres en tout cas je reviens sur l'abbé Fulgariou lorsqu'il forme son premier gouvernement je vous ai dit il avait il était lui-même chef du gouvernement il n'y avait pas de premier ministre il était en même temps ministre de la défense Félix Tchétchélé qui est un villier lui était vice-président du conseil des ministres ministre de l'Intérieur donc il était ministre de l'Intérieur chargé également des affaires étrangères voilà cumulativement il avait deux fonctions ministre de l'Intérieur et des affaires étrangères c'est curieux quand même à l'époque et puis monsieur Jacob Pango était ministre d'Etat son portefeuille monsieur Apollinaire Vaziga était ministre de l'Information Prosper Gandian ministre de l'Education nationale et de la Junesse et des Sports Faustin Okomba était ministre du Travail un gars de la cuvette ouest Raymond Mawata qui était un villi était ministre de la Santé Pierre Ongoula était ministre des Finances et du Plan c'est quelqu'un de la Lepou Germain Samba était ministre de l'Agriculture des eaux forêts et des affaires économiques c'est un gars je pense de la Sanga il y a Paul Ongoula aussi qui est des plateaux qui était ministre des travaux publics Victor Sato du Niari était ministre de la Fonction publique Isaac Iboanga de l'Agriculture était ministre de la Production du Ciel des Transports des Mines et du Tourisme il faut comprendre qu'en ce moment là on ne parlait pas de la Buenza la Buenza faisait partie du Grand Poule pour ceux qui l'ignorent Jacques O'Pango est nommé ministre d'Etat dans le gouvernement de Fulbert Yulou en 1960 il devient vice-président en 1961 et est nommé au poste ministre des Travaux publics également en 1962 alors donc du 21 au 24 novembre 1960 le président Fulbert Yulou fait son premier déplacement après la France en dehors du gérant français il va aux Etats-Unis il va faire une déclaration solennelle à la tribune de l'organisation des Nations Unies il va rencontrer le président américain du David Eisenhower qui est né en 1890 et qui est mort en mars 1969 le 34ème président des Etats-Unis qui avait eu deux mandats en 1953 et en 1961 et le président Kennedy va succéder justement à Eisenhower en 1961 le président Fulbert Yulou va se rendre de nouveau aux Etats-Unis le 8 mars 1961 donc tout juste après l'investiture du président John Kennedy en janvier 1961 le président Yulou se rend donc le 8 mars 1961 à Washington il est reçu solennellement par le président Fulbert et plutôt le président John Kennedy il va déclarer pendant la conférence de presse ceci vous aimez la liberté la concurrence vous avez le goût de l'entreprise nous avons les mêmes ambitions vous êtes en avance sur nous dans le chemin de la vie à vous de nous aider ce qu'avait déclaré le président Fulbert Yulou et d'ailleurs cette déclaration va lui coûter cher je vais en parler plus tard et puisque vous êtes des hommes pratiques des businessmen je vais vous dire comment le faire déclare donc le président Fulbert Yulou à son homologue le président Kennedy la grande puissance mondiale vous êtes intéressé à notre pétrole voilà à cette époque déjà le président Yulou parlait du pétrole avec mobile et au manganèse avec us style venez aussi faire le barrage du Kulou et transformer Pointe Noire en ville industrielle c'est le moment de vous décider dites le de ma part en Amérique voilà comment le président Yulou lance cet appel au président John Kennedy et en quittant les Etats-Unis le président Fulbert Yulou signe de nombreux accords dont la coopération sur le plan culturel et la formation des cadres de tous les niveaux chaque année pendant 5 ans le Congo devait envoyer 200 de ses citoyens en formation aux Etats-Unis ils sont dans tous les domaines et la France en a pris ombrage et les ennuis du président Fulbert Yulou ont commencé par là vous comprenez pourquoi la France n'aime pas le développement du Congo et vous comprenez également pourquoi la France se méfie de ceux qui peuvent prendre qui prennent des initiatives pour le développement de leur pays et ça c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer parce que le président Fulbert Yulou comme je l'ai dit était un grand visionnaire il était pour les Etats-Unis d'Afrique il est le promoteur l'initiateur l'un des initiateurs de l'organisation de l'unité africaine donc en mai 1963 Massama Diba est ministre il est ministre du plan et Germain Bikouma ministre délégué à la présidence de la république chargée des travaux publics de l'office de Kulou et de relations avec l'agence transéquatoriale de communication à TEC il va les démettre du gouvernement pour mauvaise utilisation de leur budget et notamment des fonds qui venaient de récupérer aux Etats-Unis auprès du gouvernement de Kennedy cette première aide c'est Massama Dima en même temps que ministre du plan et Jamais Bikouma qui vont aller récupérer justement ces fonds alors le président Fulbert Yulou donc ne les avait pas exposés publiquement il les a tout juste démis de leur fonction mais le fait de les avoir démis de leur fonction ils ont organisé ce qu'on appel aujourd'hui la fausse révolution parce qu'en fait c'était un coup d'état Massama Dima et Jamais Bikouma ont commencé à conspirer contre le président Fulbert Yulou Fulbert Yulou il est démis de leur fonction il les a fait comme ambassadeur Massama Dima à Paris et Jamais Bikouma à Bruxelles mais le président Charles de Gaulle le général Charles de Gaulle refuse d'accréditer Alphonse Massama Dima profitant donc de son séjour à Paris il va rencontrer les étudiants les leaders des étudiants notamment le noyau dirigé par Lé Lazare Matsukuta et le docteur Miyakana Ambroise le Mazalai qui était qui s'est fait congolais alors qu'il a des origines de la RDC c'était envisage l'assassinat de la Fulbert Yulou pour l'écarter du pouvoir c'est en 1959 que Matsukuta président de l'AEC fera connaître Henri Lopez Né en 1937 qui venait du congolais au port de l'huile et qui avait pour maire qui a pour maire une moille donc c'est Matsukuta donc qui fait connaître Henri Lopez dans le milieu congolais le président Sekou Touré va arriver à Brazzaville en juin 1963 et tient un meeting qui va stigmatiser les abus du pouvoir et l'enregistrement des hommes politiques il m'a sans bas débat les syndicalistes comme les Matsukas et autres vont faire le travail pour discréditer le président Subert Yulou alors lorsqu'ils ont commencé les agitations les syndicalistes le président Subert Yulou les fait venir il leur demande qu'est-ce que vous voulez alors eux ils voulaient rentrer dans le gouvernement Yulou leur demande vous ne pouvez pas rentrer dans le gouvernement parce qu'on n'avait pas le profil par contre je vous envoie en formation voilà les gens qui étaient ambitieux et même Atika est parti sans dire la vérité comment ils ont conspiré contre Fulbert Yulou alors son livre qui est un peu dépousu il a touché en bottes comme on dit mais en tout cas il faut replacer les choses dans leur contexte donc sous la pression des manifestations de rue déclenchées par les syndicats chrétiens avec l'appui des forces armées notamment le complot de David Mounsaka qui a contraint l'abbé Fulbert Yulou à démissionner de la présidence le général de Gaulle n'a pas autorisé justement l'intervention directe de l'armée française qui avait cette base au Congo donc Alphonse Massamba débat qui est né en 1921 en coulant donc dans l'épicite de Boko qui aurait pu avoir aujourd'hui 101 ans qui est mort assassiné le 25 mars 1977 devient donc président de la république 1963 jusqu'à 1968 puisque comme je vous l'ai dit le Congo va commencer à vivre dans un régime d'exception donc à partir de septembre 1963 l'assemblée nationale est dissoute et le CNR est créé le conseil national de la révolution il va inventer la révolution puisque c'est maintenant la révolution les 13 14 et 15 août ils sont dénommés les trois glorieuses en se référant au symbole de la révolution française la radio annonce donc le 16 août 1963 au matin le message suivant le fier et pacifique peuple congolais tout entier se félicite de la non-ingérence de l'armée française dans les affaires intérieures il remercie le peuple français et son chef d'état le général de Gaulle voilà une campagne va commencer pour dénigrer le président Fulbert Yulu cette campagne est orchestrée par les gens que Yulu voulait envoyer en formation parce qu'ils n'étaient pas mûrs ils n'étaient pas en mesure de diriger le pays en 62 lorsque Fulbert Yulu prend le décret nommant Sassou Nguesso comme sous-lieutenant de réserve ils étaient dans la réserve ils n'étaient pas dans l'armée active les réservistes n'étaient pas des militaires actifs ils l'avaient évité parce qu'ils regardaient le dossier de chaque reclus et ils s'étaient rendu compte que Sassou Dini avait des origines fous et il avait un passé trouble d'autant plus que à 16 ans il avait violé une femme et il y a il y a d'autres choses que Yuru détenait le dossier de Sassou Nguesso même si aujourd'hui les gens n'ont pas le courage de le dire en fait l'enfant qu'il a eu à Dolizy c'est le fruit d'un viol aussi et il y en a d'autres qui se présentent aujourd'hui on ne va pas citer les noms ils sont nombreux à être des enfants issus du viol des femmes parce que Sassou avait l'habitude de faire venir des femmes dans son bureau et les violer il contraignait en tant qu'officier en tout cas nous revenons sur le fait que la campagne contre Yuru qui a été lancée que Yuru a tout volé c'est c'est malsain Yuru n'a ni volé ni spolié les Congolais au contraire il a jeté les bases solides dans le développement politique économique et libéral 1965 commence le procès de Fulbert Yuru à Brazzaville il est appelé à comparaître devant un tribunal populaire on l'accuse des détournements de fonds publics et d'utilisation à des fins personnelles d'un avion de guerre de type héron qu'il aurait reçu du gouvernement français monsieur Simon-Pierre Kikungangold vous étiez également à ce procès qui s'est déroulé sans lui a-t-il vraiment détourné de l'argent public et c'est quoi cette histoire d'avion puisque tel que vous me voyez j'ai été l'une des personnalités jugées à ce projet à ce procès plutôt et lorsque je passe devant la cour révolutionnaire de justice le président Yulu n'était pas encore appelé et je suis jugé je rentre à Dolizy il était encore lui dans sa résidence et lorsqu'on l'appelle on l'accuse on l'accuse Yulu il est vrai les détournements des fonds publics je peux dire qu'il n'y avait pas des crédits détournés le président Yulu pour la maison qu'il a acheté ici il a eu du bien moi je peux témoigner pour l'hôtel qu'il a construit à Brazzaville il a pris un crédit ce qu'il a acheté ici il a eu l'argent de Thiombe lorsqu'on a fabriqué la nouvelle monnaie c'est Thiombe au Katanga Thiombe a ramassé tous les vieux billets ou tous les fonds de la banque du Congo belge il a donné ça à Yulu moi en tant que ministre on avait fait des échanges en tant que ministre de l'économie j'ai fait saisir cet argent je dis monsieur le président voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe c'est là que j'ai su et l'abbé Yulu m'a avoué il était franc l'abbé Yulu avec moi il a dit monsieur le ministre cet argent est à moi je vais demander qu'on le retire voilà dans quelles conditions c'est Thiombe qui m'a donné et l'abbé Yulu puisqu'il faut dire la vérité pour l'histoire l'abbé Yulu a donné cet argent à Thiombe et Thiombe a dit à ses amis belges de donner la contrepartie en véritable monnaie belge et c'est avec cet argent que l'abbé a acheté ses deux maisons ses deux propriétés de France vous m'entendez je l'ai dit parce que ça a été en quelque sorte un procès c'est des choses que je n'aurais pas dit je lui ai dit et l'abbé Yulu pour retirer le billet moi j'ai envoyé un inspecteur de police à l'époque qui était changé des enquêtes économiques et Baka Jean-Michel il vit encore je l'ai envoyé et il a appelé son directeur de police nationale qui s'appelait Ngomaï Jeune pour dire à Ibaka voilà ce qui se passe il faut retirer Fulbert Yulu dans ce procès est également inculpé pour avoir apporté son soutien à la sécession katanguise menée par Moïse Thiombe le verdict tombe raide comme un coup près il est condamné à mort par compte humain et la justice ordonne la nationalisation de tous ses biens c'est à dire la petite ferme qu'il possédait à Madibou son village et deux hôtels particuliers à Brazzaville vexé l'abbé Fulbert Yulu va se défendre dans un violent pamphlet anticommuniste qu'il publie le titre j'accuse la Chine le président qui a favorisé cette grande émergence ce grand développement du pays le pétrole qui était découvert depuis 1930 il n'a jamais exploité il se disait il fallait d'abord prospérer sur le plan agricole industriel avant d'attaquer l'exploitation du pétrole il avait vu il avait vu un il devait donc exploiter ce pétrole au cours de son deuxième mandat après donc sa réélection en 1966 parce qu'on a abrégé le mandat de Fulbert Yulu Fulbert Yulu n'a fait qu'un demi-mandat président de la république en 60 il est élu en 61 et en 63 on le dépose on fait un coup d'état par des anarchistes des pseudo-syndicalistes je vous ai cité le nom qui n'ont pas eu le courage jusqu'à la fin de leur vie de reconnaître qu'ils ont eu tort d'empêcher le progrès du pays et on reprochait à Yulu de vouloir faire un parti unique mais c'est faux le parti unique c'était à la demande de plusieurs courants politiques notamment le courant de N'Goura Kikungangkot Jacques Opango et qui voulait seulement qu'il y ait un seul parti pour développer le pays si on reprochait à Yulu d'avoir voulu instaurer le parti unique pourquoi on est revenu sur le parti unique justement après sa chute on va créer le CNR et après on va créer le MNR on va aller au CNR après c'est le parti communaire du travail et aujourd'hui on peut dire que le Congo c'est un parti unique ne pensez pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un pluralisme politique les autres sont des pions ou ceux qui peuvent avoir le courage de s'exprimer ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont baïonnés c'est un pouvoir tyrannique dictatorial où l'opposition n'a pas de droit au chapitre et le président Hubert Youlou est le seul président africain qui a été marqué d'ailleurs par le président John Fitzgerald Kennedy comme le témoigne l'accueil exceptionnel qu'il a reçu en juin 1961 à Washington et aujourd'hui je peux dire que de nombreux Congolais ne connaissent pas que le best passage du président Hubert Youlou à la tête du Congo a laissé au regard de sa personne et de son projet politique inachever le souvenir d'un grand homme d'état et d'un grand visionnaire incontesté Hubert Youlou est un président avisé qui a donné en ce monde qui meurt et l'autre naissant une merveilleuse leçon de vie a même écrit un écrivain congolais en gouvernant avec les seules armes de l'humilité de la douceur de la compassion et de la non-violence donc il faut savoir que le président Hubert Youlou a jeté les bases de l'économie politique économique et libérale des sociétés africaines sur les bases des valeurs cardinales de la civilisation propre et millénaire de l'Afrique donc comme le président John Kennedy le président Hubert Youlou fustigé littéralement le marxisme et le socialisme et tous ces régimes imbus des idées révolutionnaires et retroglades qui maintiennent ou qui maintiennent le peuple dans la logique de l'asservissement et de la dépendance totale donc le président Hubert Youlou aborde le grossier mensonge de l'équipe de Massama Desmar qu'il a accusé d'avoir détourné des fonds publics et d'ailleurs je veux vous lire ce que ce qu'il va déclarer lui-même parce que j'ai mis dans mon ouvrage que vous voyez c'est la page oui alors voilà dans ce ouvrage que je vous montre page 321 à 334 alors je ne vais pas tout vous lire mais je veux seulement expliquer une situation voici ce qu'il dit justement au cours de sa conférence de presse qu'il avait donnée à Kinshasa en juin 1906 avant de quitter Kinshasa pour Paris il a d'ailleurs été refusé quand il arrive au Bourget le gouvernement général de Gaulle refuse de l'accueillir et finalement il a été accueilli en Espagne donc à Madrid mais avant cela donc sa conférence de presse il dit ceci la situation générale se dégrade jour en jour l'étiage économique a baissé le nombre de chômeurs s'est accru que se passe-t-il encore dans son ensemble le pays regresse la haine des uns contre les autres ayant repris le dessus réfléchissant le courage doit caractériser une jeunesse désintéressée et consciente respectueuse des valeurs fondamentales du pays à tout moment elle doit être le moteur déterminant de toutes les décisions capitales et de toutes les démarches comme aussi elle doit être le ferment ce que notre jeunesse n'a pas le droit d'oublier c'est que ceux qui sont assassinés de jour et de nuit sont nos parents et nos amis peuple congolais soldats gendarmes agents de police jeunesse conjuguant tous nos efforts faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre pays qui est en train de se perdre s'il ne l'est déjà et maintenant nous devons aborder le sujet principal de cette conférence du tribunal populaire ayant cégé pour la première fois mardi 8 juin à 15h je continue donc de lire ce que le président Hubert Youlou avait déclaré je n'insisterai pas sur les décisions que ce tribunal a prise et sur celle qu'il sera appelé à prendre ultérieurement ce sur quoi nous voulons mettre l'accent et ce sur quoi nous voulons avoir le plaisir d'attirer votre bienveillance attention c'est uniquement sur le fait sur le fait même que ce tribunal sur ce fait nous disons qu'il est malheureux et regrettable de constater qu'un gouvernement ait été amené à violer sa propre constitution car il est anticonstitutionnel de nous traduire devant ce tribunal aucune loi dans le monde n'a eu d'effet rétroactif la loi ayant institué ce tribunal ne saurait donc normalement nous concerner cette loi n'a que quelques mois d'existence et ainsi donc cette loi ne saurait nous concerner étant donné que nous sommes arbitrairement en détention depuis bientôt deux ans alors c'est pourquoi donc au nom de tous mes amis aujourd'hui encore en prison et en mon nom propre je récuse je récuse la validité de tout jugement porté par ce tribunal en ce qui nous concerne je récuse ces jugements parce que les bases mêmes sont fausses sur lesquelles sont fondés ce tribunal populaire en effet ce tribunal doit aussi inviter Massama Deba et Germain Bikouma à comparer l'un et l'autre n'ayant pas moins que les autres profiter de mon régime parlons d'abord de Massama Deba car c'est de lui qu'il s'agit parlons d'abord de Massama Deba car c'est de lui qu'il doit s'agir surtout et bien nous demandons à Massama Deba d'avoir le courage de dire combien de véhicules il a fait acheter au nom de ses parents tandis qu'il était président de l'Assemblée nationale nous lui demandons d'avoir encore le courage de dire combien de sommes importantes n'a-t-il pas détourné à son propre profit à cette époque Massama Deba j'en suis certain nous écoute en ce moment c'est pourquoi je lui demande de dire pourquoi il a été invité par les américains et combien il a perçu il se peut il ne peut y avoir deux poids et deux mesures voilà pourquoi pour me rejeter et voilà pourquoi pour me répéter je récuse la validité de toutes les décisions prises par le tribunal dit populaire en autre endroit oui bien sûr c'est éternellement vrai que celui qui veut noyer son chat l'accuse de rage mais de quelle rage m'accusera-t-on j'ai la ferme conviction que Deba ne réussira pas à me noyer mais tout à tout tous ceux qui veulent noyer se noiront eux-mêmes mais tout à tout tous ceux qui veulent me noyer se noiront eux-mêmes en tout cas tout le monde en tout cas tout le peuple congolais de Boisaville vit une situation qui n'a jamais connu dans son histoire c'est pourquoi je prendrai encore mes responsabilités jusqu'au bout je veux encore prendre mes responsabilités parce qu'aucun fait n'est fondé de tous les chefs d'accusation dont ma chargée le tribunal populaire qui m'a condamné à la peine capitale le 8 juin à 15h en effet je suis accusé d'avoir utilisé à mes fins un avion de guerre de type errant je n'aurais que j'aurais reçu du gouvernement français je demande aux membres de ce soir disant tribunal de s'informer auprès de ce gouvernement du jour et de la date où un avion de guerre m'aurait été donné par lui en tout cas sur mon honneur je déclare d'avoir reçu de la France 3 ou 4 petits avions Broussard ils sont à Brasaville deuxièmement je suis accusé d'avoir apporté mon soutien au mouvement à monsieur Kazabougou et Tchombé c'est exact je suis anticommuniste je le serai toute ma vie je soutiendrai tant que je vivrai tous ceux qui défendent la même cause que moi ce tribunal ose me condamner à mort pour avoir toléré à Brasaville l'installation de la radio Makala mais que dit ce tribunal de ce qui est diffusé sur les antennes de la radio du désordre pour le camp des rebelles installés là-bas que pense le tribunal sur ce que les rebelles de Léopoldville et les bases militaires partout comme Brasaville utilisant armes et munitions de l'armée congolaise avec tout le soutien logistique oui oui un tribunal dont le jugement rendu n'est que le reflet évident de la haine ne peut être équitable et juste ce tribunal ne peut être équitable et juste car avant de se prononcer sur la nationalisation de tous mes biens ce tribunal aurait dû savoir que c'est en 1946 que j'ai acheté la ferme de Madibo grâce aux dents que j'avais reçus alors des chrétiens que le petit hôtel de Bakongo a été construit en 1956 grâce à un crédit de 2 millions sollicité à la banque qui s'appelait alors crédit d'AF et ce crédit a été entièrement remboursé l'hôtel du poule n'est pas encore entièrement payé je suis satisfait de ce que Massama Deba prendra toutes mes dettes ce que ce tribunal ne veut pas savoir et ne veut pas dire c'est que j'étais régulièrement salarié et que j'avais le droit d'user de ma solde ce tribunal ne démontre pas non plus combien j'ai volé et sur quel chapitre cette somme a été défalqué je suis condamné à mort pour avoir demandé de maintenir l'ordre le 13 août alors que je représentais le pouvoir légal à mon tour je demande à ce tribunal de condamner également à mort Massama Deba et ses sous-filles francs pour avoir tué et fait tuer le 7 février 1964 à Bakongo avoir assassiné Poabou Matsukuta Matsueme etc et toutes ces personnes qui ont été brûlées vivantes et noyées dans le fleuve Congo en sachez voilà pourquoi je déclare que ce tribunal n'est pas compétent pour juger mes amis le peuple congolais n'est pas dupe des manœuvres des hommes au pouvoir à la remorque des impérialistes chinois le peuple connaît maintenant mieux ce régime des tortures ainsi que ces sinistres divisions qui se maintiennent au pouvoir par la terreur le peuple congolais tout entier n'ignore pas que le bourreau de Brazzaville cherche tout simplement à détourner son attention sur les crimes dont les vallées de la Chine communistes se rendent coupables de jour en jour ce maçon Maliba ne pouvait accepter de me traduire et de me présenter devant le peuple il ne pouvait supporter cette confrontation parce qu'il avait peur de la réaction du peuple qui tenait à ma vie voilà tout le secret c'est dans ce contexte que les dirigeants assassins s'étaient vus obligés de me placer à la case de Tchad justement sous la pression du peuple qui tenait à ma libération à qui par ce geste on voulait faire croire que je devenais presque libre ce qui était absolument faux messieurs je vous assure que si je me trouvais encore en prison jamais ce fameux tribunal n'aurait eu lieu Massama Deba et sa clique à la sorte de la Chine communiste n'aurait pas osé braver la colère du peuple congolais tout entier qui n'aurait pas permis que je sois frappé injustement des sanctions prévues et arrêté d'avance par les communistes Massama Deba le savait c'est pourquoi il n'a pas osé rien faire c'est pourquoi je suis parti avec sa complicité alors ce tribunal voilà donc Yuru le dit bien là je fais une parenthèse pour parler de la fuite de Yuru parce que nombreux ont raconté des bobards en disant que c'est ça ce qu'il a fait sortir non c'est pas ça Massama Deba il y avait une complicité pour faire sortir justement Yuru parce que le peuple était remonté et puis les incrutables communistes ils tenaient à ce que Yuru soit exécuté lui il avait peur de ce soulèvement dans le poule voilà donc c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer alors ce tribunal baptisé de populaire par un régime impopulaire est un voile troué à travers lequel tout congolais aperçoit bien l'abominable honte de ceux qui font leur service sur les massacres des plaisibles citoyens la toile de fond du scénario qui fait rire tant d'honnêtes gens est bien la peur d'un châtiment populaire imminent qui devra frapper bientôt ceux qui le méritent cette peur des sanctions populaires est de tant plus angoissante et plus visible que les responsables de régimes de valeur ont déjà esquissé les principaux chefs de leurs propres accusations par le peuple qu'ils n'ont jamais représenté alors donc nous poursuivons parce que c'est intéressant le président donc Yulou au cours de cette conférence de presse qu'on trouve dans son livre Fulbert Yulou j'accuse la Chine je vous montre j'accuse la Chine nous n'avons jamais assassiné c'est Yulou qui déclare donc je poursuis donc la conférence de presse donc nous poursuivons ce que le président Fulbert Yulou écrit dans son ouvrage j'accuse la Chine nous n'avons jamais assassiné et nous n'avons rien fait contre le peuple je sais que si Massama Débat avait été à ma place il n'aurait pas hésité à faire assassiner la foule qui entraînée par les éléments communistes avait entouré le palais le 15 août 1963 en effet il me suffisait de donner aux forces armées en place l'ordre de le tirer pour que je puisse me maintenir au pouvoir mais hélas je suis été au prix des vies humaines c'est ce que ma qualité d'homme conscient et respectue de la vie humaine je ne m'étais pas permis de faire mais je le répète Massama Débat à ma place l'aurait fait il a d'ailleurs bien fait lors des manifestations du 7 février 1964 en ordonnant de tirer sur les foules sans armes des grenades défensives et d'autres armes de guerre furent utilisées faisant plusieurs morts et plusieurs blessés parmi les manifestants qui n'exigeaient que ma libération Massama Débat et les autres serviteurs des théories de Mahou Mahou se trompent bel et bien s'ils croient que ce sont des scènes de ce genre qui feront oublier au peuple congolais les nombreux crimes qu'ils portent sur leur conscience je m'élève ici contre toutes ces atrocités contre tous ces actes ignominieux et exaucables que les traîtres du peuple congolais ont perpétré en toute conscience contre leurs frères j'aborde toutes ces pratiques ignobles dont souffrent continuellement les citoyens congolais qu'on traîne de force dans la boue du communisme durant près de deux ans le régime téléguidé de Pékin a cherché vraiment des appuis dans le pays durant près de deux ans le socialisme scientifique n'a pu présenter aucune réalisation tout ce qui existe au Congo est de notre temps tout ce qu'ils utilisent est notre oeuvre mais les théoriciens du marxisme de l'hénonisme ont cependant pu briller dans un autre domaine où ils excellent dans les nombreux faits de trahison à l'égard du peuple innocent j'invite encore Massamba Deba et son équipe à ne pas oublier qu'ils ont installé au pays sans la vie du peuple un régime dictatorial totalitaire et particulièrement fasciste qui a supprimé toutes les libertés libertés syndicat libertés de pensée d'expression de réunion de circulation de presse et de parole des centaines de citoyens qui ont contrevenu à ces ordres communistes gisent actuellement en prison qu'ils ont soumis pour des intérêts purement et simplement personnels et étrangers le peuple congolais à un esclavage à nul autre pareil que le peuple fait continuellement l'objet des injures des déniglements des insanités sous la férule de leur régime d'aliénation que leur régime est porteur de malheurs qu'ils ont institué au mépris du respect de la vie humaine des pratiques d'intimidation notamment les tortures par le courant électrique jusqu'à 550 volts et d'autres procédés inhumains les arrestations arbitraires continuelles les enlèvements nocturnes qu'ils ont assassinés en février 1965 à Kintole sans jugement les autres personnalités congolaises Matsukuta Lazare Joseph Pouabou et Anselm Amaswemi tout simplement parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes vues avec les hommes au pouvoir que de nombreux assassinats ont été organisés et commis soit directement soit indirectement par eux que les centres spéciaux ont été aménagés uniquement pour les assassinats notamment la place Kintele la Fautil la Tanaf et surtout Makala situés à 10 km de Roazaville ancien centre de confédération trétienne dissoute où les Congolais furent massacrés sauvagement brûlés à l'essence au pétrole et à l'alcool où les femmes enceintes des enfants en bas âge furent brûlés vifs sans la moindre pitié que les bourreaux spécialement entraînés pour les assassinats ont été entretenus et régulièrement rémunérés par les autorités telles que les principaux assassins François Mabouaka Baudol Baudol Batantou les deux frères Kouvoa propre neveu de Massamba Déba que la cause principale des maux dont souffre le peuple congolais des massacres qui ont endeuillé le pays est un fléau monté entretenu par Massamba Déba sa suite et ses maîtres que ce fléau qui a pris le nom de Jeménère est une véritable école de bolitisme spécialisée dans les désordres qu'ils ont armé des gausses de 6 à 12 ans ce qui est une folie qu'ils ont ordonné de tirer sur les foules sans armes lors des manifestations du 7 février 1964 faisant 7 morts et 30 blessés graves congolais assassinés quand il fait tous ces congolais assassinés c'est à quoi les responsables de ces crimes mensueux devant répondre mais ce n'est pas tout Massamba Déba et sa suite sont également coupables devant le peuple pour avoir cédé une large partie du territoire national à des bandes armées étrangères les rebelles du Congo Léopoldville qui ont installé les bases logistiques et des camps d'entraînement à Gamboma à Imfondo à Epena etc mais ce n'est pas tout le territoire national sert depuis longtemps de foyer de subversion contre un pays voisin dont on devrait conserver les liens séculaires d'amitié et de fraternité le territoire national abrite les dépôts d'armes destinés à semer le désordre la mort et la désolation dans les pays voisins notamment au Congo Léopoldville la preuve éloquente est un important dépôt d'armes appartenant aux rebelles découverts en pleine ville de Brazaville dans une maison offerte par Massamba Déba au quartier chic de Mongali plateau de 15 ans des dépôts qui avaient troublé le public surpris bien sûr il en existe d'autres plus impressionnants plus meurtriers dans le nord du pays ce que je viens vous voyez vous voyez donc ce que je viens de vous lire est très important et c'est ce que d'ailleurs Sassou aujourd'hui est en train de faire avec les Rwandais les Rwandais qui vont installer une base pour déstabiliser les pays de l'Afrique centrale en commençant par la RDC comme ils ont échoué à l'est ils vont continuer par le sud et atteindre le Kalina et l'Angola et en même temps déstabiliser également le Gabon ça c'est le plan de Sassou aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter nous ferons tout justement pour mener une guerre contre Sassou et nous trouverons des moyens nous trouverons des moyens de mener cette guerre justement pour empêcher Sassou de réaliser ce projet de déstabilisation de la région l'Afrique centrale parce que l'Afrique centrale c'est le poumon de toute l'Afrique et d'ailleurs il y a un observateur ouest africain qui a signalé et je vous fais passer cette vidéo qui a signalé que la RDC le Congo Brasdaville le Gabon et uniquement ces trois pays pouvaient constituer la puissance de toute l'Afrique sur le plan économique mais malheureusement nous avons des Tintins au pouvoir notamment Sassou Guesso et Ali Bongo mais heureusement d'ailleurs nous avons à côté l'Angola qui est en train de prospérer et nous saluons ce président qui est en train justement de lever la tête et nous devons le soutenir dans ses actions de défense des droits de l'homme et dans les droits de l'homme nous avons les droits politiques et nous avons également les droits socio-économiques et culturels qui sont valorisés par ce pays qui a été en guerre pendant longtemps qui aujourd'hui est en train de se ressaisir Le jour où on déclare les Etats-Unis d'Afrique le lendemain 24 heures après nous sommes le 4ème pays du monde pourquoi nous n'en voulons pas Bill Clinton en 2011-2012 à Washington il dit qu'un jour le Congo-Brazzagu le Congo-Kinshasa le Gabon il dit uniquement ces trois pays le jour où ils acceptent de s'unir ils forment une entité qui pèse 31 000 milliards de dollars 31 000 milliards de dollars plus que le budget des Etats-Unis de l'Inde du Japon et de la Chine c'est absolument incroyable quel est le problème des Africains quel est le problème de nos dirigeants c'est pour ça que je dis toujours trois problèmes l'UBC l'UBC en tout cas pour aujourd'hui nous nous arrêtons là parce que nous avons voulu parler du cinquantenaire de la mort par empoisonnement du président Fiberiolo la prochaine fois nous vous parlerons d'autres choses et notamment nous allons revenir sur les accords qui violent la constitution signée clandestinement par Christelle Denis Sassou-Guessot je ne sais pas en vertu de quoi il a signé ces accords et je ne sais pas ce que la cour constitutionnelle va dire mais comme ce sont des peureux ils ne vont pas retoquer ces accords ils vont les valider et demain ils seront jugés comme tout le monde pour complicité parce que lorsqu'on n'est pas d'accord on se retire on le démission voilà c'est tout moi j'avais quitté les fonctions de la commission nationale de droit de l'homme je suis parti j'aurais pu rester je n'ai pas été chassé parce que je ne me sentais pas à l'aise continuer à être dans une institution qui est censée promouvoir et protéger les droits de l'homme alors qu'on voit bien comment les droits de l'homme étaient en train d'être bafoués en tout cas je vous remercie de ma voix de l'homme l'expression des sans voix soyez les bienvenus à la radio forum f nous vous remercions nos auditrices et auditeurs radio des droits de l'homme au service des auditeurs radio forum f l'appel hospitalier c'est votre chance c'est vous aime bien point de l'homme c'est votre radio soyez à l'écoute aux émissions de droit de l'homme soyez les bienvenus aux émissions forum télé nous vous remercions nos chers téléspectateurs télé de droit de l'homme au service de la nation